Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. African 24 Oui, chers camarades de lutte, je vous reviens. Comme la question a été posée par M. Syriac, vous me permettez d'abord de saluer la réaction spontanée de tous ces militants et sympathisants du peuple togolais et dans son ensemble par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui dans la journée et dans la soirée du 16 avril 2022. En réalité, on avait prévu des rencontres avec les responsables des points focaux de Golf 1 à 14h30. Mais malheureusement, juste nous sommes arrivés par rapport à la rencontre. Nous avons vu deux véhicules remplis de gendarmes, d'autres à côté du siège de la CDPR parce que c'est là-bas que la rencontre devait avoir lieu. Donc selon ceux qui étaient à côté, d'il y a partir de 11h, ils étaient déjà dans les lieux. Donc en réalité, par rapport à ce que les gens disaient, ce n'est pas la rencontre seulement entre les premiers ressources de la DMK. C'était avec les responsables du point focal de Golf 1 qui devaient se tenir au siège de la CDPR. Ce que nous avons beaucoup déploré, le siège d'un parti politique. Je dis bien le siège d'un parti politique, légalement constitué, faisant partie de la DMK. On vient nous refuser l'accès. Franchement, franchement, je crois quelque part que les gens ne savent pas concrètement ce qu'ils sont en train de faire. Pas plus que le 10, le grand frère Charles Agba a eu à dire que nous voulons une opposition constructive. Et par rapport à de tels actes, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils désignent par le vocable d'opposition constructive. Celles qui les accompagnent sans rien dire ou celles qui sont devenues leurs alliés. C'est Dieu seul sait ce qu'ils désignent par le concept d'opposition constructive. De toutes les façons, la DMK maintient sa position. Parce que nous avons été mandatés par le peuple depuis le 22 février 20 ans et que nous ne sommes pas prêts à reculer. Parce que pour nous, plus jamais d'élections volées sur la terre de nos aïeux. Nous profitons aussi à tirer l'attention de nos frères et sœurs des forces de l'ordre et de sécurité qui sont là pour nous tous. Ce que nous avons vu aujourd'hui, ils ne peuvent jamais le faire devant le siège d'UNI. Au Togo, nous avons plus de 117 partis politiques. Donc il faut protéger seulement qu'UNI et quelques partis de l'opposition aient au même moment affiché de telles attitudes devant des partis sérieux, déterminés, pour défendre les intérêts supérieurs du peuple. Je crois quelque part qu'on n'est plus en démocratie. Et ce que je voudrais profiter de dire à M. Fort, je sais qu'il ne peut pas nous dire qu'il n'est pas au courant. Il est au courant parce qu'il est l'homme le plus informé du pays. Qu'il sache concrètement que c'est la peur de l'obscurité qui a poussé aux gens de mettre en place la lumière. C'est la peur de la mort et de la maladie qui a poussé les hommes à mettre en place les serums et les vaccins. Quand on a peur d'un parti politique ou d'un regroupement de partis politiques, en politique, il faut maintenant passer par des démarches politiques raisonnables et rationnelles pour trouver des solutions durables et purènes. Je crois que ce qu'ils sont en train de faire, le monde entier nous observe. Vous savez, si les institutions togolaises ne sont pas prêtes à nous protéger, je crois quelque part que le monde aujourd'hui nous observe. Et nous avons le soutien du peuple togolais tout entier. À partir des actes qu'ils posent aujourd'hui, tous les togolaises savent concrètement qui est qui. Les togolaises savent concrètement qui est qui. Donc, indirectement, il n'y a pas lieu de se décourager. Ils font la publicité, la promotion, ils font la force même de la DMK sans le savoir. Donc, encore une fois, vous savez, vous me permettez, la liberté est une quête sans fin. Et les togolaises ne vont jamais baisser les bras. Nous ne sommes plus à l'époque ancienne où c'était seulement Radio Kara, Radio Lomé et la TBT qui faisaient le lavage de cerveau. S'ils ont confisqué les médias publics officiels. Mais aujourd'hui, nous avons les moyens par lesquels nous pouvons nous informer en un temps record. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Le monde entier est au courant. Nous profitons d'interpeller les institutions des droits de l'homme. Nous profitons d'interpeller ceux-là aujourd'hui qui observent les ambassadeurs des pays qui se disent démocratiques, qui sont au Togo, mais qui font la sourde oreille par rapport aux souffrances des responsables des partis politiques, de la société civile et de l'opposition. Donc franchement, cette énième violation de nos droits constitue une énième provocation à l'endroit des partis politiques de l'opposition qui se sont engagés pour défendre les intérêts supérieurs du peuple. Donc, encore une fois, je profite de dire à tous les militants, à tous les sympathisants de la DMK, au peuple togolais tout entier, de ne jamais baisser les bras, de ne jamais reculer, de ne jamais perdre espoir. Ça prouve à suffisance que nous sommes sur la bonne voie. Encore une fois, je jette des fleurs au premier responsable de la DMK, avec qui nous étions sur le terrain, ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement pour certaines raisons aussi, qui nous tenaient aussi à cœur. Donc, encore une fois, union de prière, nous irons jusqu'au bout pour que le Togolais sorte de cette situation anormale. Trop, c'est trop, mes frères. Trop, c'est trop. Voilà un peu ce que je voulais dire. C'est votre frère Amin Abouja, que Dieu nous vienne au secours. Nous ne sommes pas contre les individus, mais nous voulons la démocratie sur la terre de nos aïeux. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Sous-titrage ST' 501